Salut à tous aujourd'hui je reviens avec une vidéo un peu particulière alors c'est la première fois que je fais ça alors j'ai déjà fait plusieurs échanges de d'embellishment box mais je ne vous ai jamais montré le processus créatif que je faisais sur ces box et donc là je vous montre donc le processus créatif que j'ai fait sur la box de cri cri brico donc on a fait un échange ensemble moi j'ai déjà eu sa box elle a fait également une vidéo création de ce qu'elle m'avait envoyé j'ai fait pareil et donc voilà donc à l'heure où je vous parle elle a déjà eu la box donc il n'y a aucun souci je l'ai mis je l'ai mis après qu'elle l'ait reçu par contre je ne sais pas si à l'heure où je vous parle si elle aime ou pas mais j'aurai la réponse de toute façon quand vous l'aurez vu alors il faut savoir que cri cri brico aime beaucoup le monde un peu féerique et compagnie donc je me suis dit que utiliser du rose et du mauve ça pouvait ça pouvait le faire voilà parce que donc cri cri brico est venu me trouver donc en me demandant si on pouvait faire un échange ensemble elle avait déjà une idée de l'échange qu'elle voulait me faire donc elle m'avait dit qu'elle faisait un thème licorne et moi elle m'a dit voilà tu fais tu fais le thème que tu veux donc voilà j'ai pas fait réellement de thème mais j'ai essayé vraiment de rester dans les dans les choses qu'elle aime du moins j'espère j'espère que je l'ai quand même bien cerné en travers de ses vidéos c'est toujours enfin c'est toujours un peu délicat c'est pas toujours très très facile de faire un échange avec quelqu'un qu'on ne connaît pas exactement voilà donc j'espère réellement que ça lui aura plu voilà donc en fait là je fais tout simplement des petites tâches avec des encres de les 10 que les 10 je ne sais plus quoi attendez je vais regarder je vais les prendre les 10 temps gang voilà donc ça c'est des entre que j'achetais chez action pardon chez action qu'est ce que je raconte ces encres que j'achetais chez expression hobby et en fait c'est des encres quand on les reçoit il n'y a que la poudre c'est à nous à rajouter l'eau à l'intérieur donc moi j'ai mis de l'eau distillée pour être sûr que que l'encre ne ne réagissent pas trop mal avec de l'eau avec du calcaire et compagnie et franchement c'est des cd chouette encre alors je n'en ai que quatre ou cinq je crois des encres comme celle ci je regrette un peu de pas avoir en avoir pris plusieurs et donc c'est des encres vous allez voir après quand je vais faire un petit zoom que c'est des encres très irisé donc franchement elles sont elles sont vraiment très très chouettes alors là je vais faire des petites tâches avec une planche de tampons de graffiti girl voilà c'est une marque que j'affectionne tout particulièrement je l'ai découverte il n'y a pas longtemps et franchement j'aime beaucoup les tampons sont vraiment de très très bonne qualité et le nom donc de la planche s'appelle texture voilà si ça si ça peut vous intéresser allez voir sur la boutique donc graffiti girl et donc voilà c'est vraiment une planche conçue pour faire des fonds elle est vraiment vraiment tip top il ya des petits coeurs des étoiles des pois des des croix enfin voilà c'est vraiment une planche assez diversifiée pour les fonds et franchement j'adore alors vous savez qu'il est dans mon habitude de d'écrire avec des stickers lettres et donc là j'ai pris des stickers pour noter cri cri brico alors vous allez voir que le brico se voit très très bien mais le cri cri gelé j'ai voulu le faire en argenté au final on ne le voit pas très très bien donc je vais le je vais l'entourer avec un feutre noir pour que ça ressorte un petit peu plus mais bon voilà alors cette planche de stickers lettres là ça faisait un petit moment que je l'ai ça doit bien faire 3 3 ou 4 ans et elle a un peu mal vieilli c'est à dire que quand je décolle les lettres je n'ai plus le collant mais le le côté cartonné du de la lettre c'est un peu embêtant donc j'ai dû rajouter de la colle pour être sûr que voilà de toute façon j'avais pas le choix si je voulais que ça tienne je n'avais point le choix et donc là ma planche de stickers lettres argenté vient de action alors je ça fait déjà un petit moment qu'ils les ont sorti mais personnellement dans mon action je les ai vus je les ai encore vus il n'y a pas si longtemps que ça donc ça se peut que vous pourriez peut-être encore les trouver et là par contre je rajoute de la colle parce que ça me semblait pas très 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 collant donc j'ai préféré jouer la sécurité j'espère que tout arrivera en entier que l'embellissement box n'aura pas bougé à la réception j'espère vraiment et donc à côté oui c'est vrai que je vous ai même pas parlé à côté vous pouvez voir que j'ai fait une petite carte alors c'est une mini carte je sais pas j'avais envie de faire une mini carte dans un format mini voilà qui change un peu de l'habitude ce n'est pas une atc non non c'est tu c'est pour pour faire une petite carte et voilà donc je voulais rester dans le même thème que la l'embellissement box ce c'est tout mignon j'aime bien voilà donc je fouille dans ma petite fois dans ma petite farde pardon avec les découpes que vous m'envoyez donc voyez je le répète mais j'utilise réellement votre matériel et donc là je vais placer le petit coeur sur la gauche en le laissant dépasser je vais découper et le coller côté coller pardon l'autre partie sur le côté droit en eau voilà comme ça ça fait une petite répétition que j'apprécie tout particulièrement donc ... Alors là, je colle le même coeur mais en blanc sur la petite carte. Je trouve que ça donne plutôt pas mal aussi. Ça laisse le fond bien voyant. Alors j'avais une petite gourde, donc j'avais pris un petit mot merci, mais je l'ai encollé à l'envers. Donc finalement, j'ai dû choisir une autre découpe. Donc j'ai pris Carpe Diem. Voilà, Madame Boulet, la voici, la voilà. Vous êtes sur sa chaîne, pardon. Et donc j'ai pris un petit coeur aussi de la planche de stickers, comment dire, de Crate Peppers. Une des dernières collections que j'avais acheté. La fausse couture à main levée comme d'habitude. Vous commencez à me connaître, mais c'est comme ça. Alors vous êtes peut-être en train de vous demander, mais comment ça se fait qu'elle a utilisé de l'argenté au lieu du doré ? Je sais pas, j'avais envie une fois d'utiliser de l'argenté au lieu du doré. Je me suis dit, pourquoi pas ? Et au final, j'aime bien le résultat. Certes, je préfère quand même le doré. Le doré, ça reste ma vie, entre guillemets. Mais voilà, je suis bien contente au final d'avoir choisi de l'argenté. Ça change des habitudes. Et voilà, tout simplement. Voilà, donc je vais vous laisser avec la fin de la vidéo en musique. De toute façon, il reste pas grand-grand chose comme minute de visionnage. Mais voilà, donc j'espère que ce petit processus créatif vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à aller voir ce que j'ai offert à Cricri Brico. Donc, elle a fait la vidéo sur sa chaîne. Enfin, à l'heure où je vous parle. C'est parce qu'elle aura déjà fait la vidéo sur sa chaîne et qu'elle l'aura vu, qu'elle l'aura validé et compagnie. Voilà, donc je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501